bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébois cette semaine je vais me fabriquer un maillet on le sait pour tous nos assemblages on utilise soit un marteau soit un maillet de caoutchouc ou une cale avec le marteau c'est toujours compliqué il faut toujours tenir l'un l'autre on n'est jamais libre de nos mouvements cette semaine je vais fabriquer mon propre maillet allez c'est parti alors pour la réalisation du maillet je vous ai fait un petit croquis comme ça vous aurez les côtes en mm le maillet va faire 150 par 90 avec un manche de 250 mm de long la section c'est 30 par 35 et je vais venir insérer des coins pour venir tenir le manche la particularité du maillet c'est que vous voyez ici c'est pas un angle droit il ya trois degrés trois degrés d'un côté trois degrés de l'autre comme ça on entassera le manche par le haut et il viendra se coincer ici dans les deux sections qui seront collés sur ce bout là et ici on mettra un angle de 5 degrés pour l'angle du maillet allez maintenant on va passer au débit et on va coller tout ça bien maintenant je vais régler ma machine à trois degrés on va faire ces deux petites coupes pour ensuite pouvoir coller c'est bon alors comment je vais procéder en fait ici je vais venir avec ma pièce de chaîne ici mon angle ici pour le manche d'autre côté mais tout cet ensemble pour le manche ici je vais venir couper la longueur du manche éviter pour avoir la côte et ensuite avoir l'angle ici de 3 degrés pour l'emboîter allez on va passer au débit de celui-là maintenant alors après avoir tracé le manche ici je vais venir faire la coupe avec une hauteur ici avec la la lame de 5 mm comme ceci ici ensuite je vais découper ici le manche ici et on fera cette coupe ici à la main de chaque côté pour ensuite pouvoir le coller allez on y va je vais maintenant procéder à la coupe à l'acier en ruban de la forme ici pour l'inclinaison de 3 degrés on alors une fois que les découpes sont terminées voici l'ajustement avec l'angle ici de 3 degrés hop avec le manche qui viendra se positionner ici j'ai tracé ensuite là ici pour centrer mes deux blocs on mettra un serre-joint et là maintenant je vais procéder au collage de ces pièces là et ici je vais faire un arrondi ici sur l'arête à la défenseuse je vais faire un arrondi ici Sous-titrage ST' 501 Petite astuce pour pouvoir venir faire l'arrondi ici et s'arrêter là. Un petit bout de scotch, un trait et comme ça on arrive et on s'arrêtera ici vu qu'on voit pas la fraise qui est de ce côté. Allez, en usine ! Le ponçage du manche pour enlever toutes les petites bavures et on rentre bien propre au toucher. Bien, maintenant je vais tracer ici pour les coins. Donc, je vais insérer les coins ici et ici. Deux petits trous. Et ensuite, on va venir fendre le manche ici. Et ici. Donc, vous voyez, voici le tracé. Ici, les deux petits trous avec les deux fentes. Et on viendra insérer un coin ici et un coin ici. Alors, voilà le maillet. Et ici, on va pouvoir remettre le manche à l'intérieur. Les chutes. Les chutes de tout à l'heure qui étaient ici. Hop. De chaque côté vont me servir ici pour insérer dans la fente. Insérer les coins. Dans les coins ici. Deux petits coins. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? On coupe ici et ici à 5 degrés. Pour pouvoir ensuite monter le maillet. Allez, on continue. Merci. 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 Bien. Une fois tous les éléments usinés, on va monter ce fameux maillet. Donc ici, j'arrive, j'insère le manche, hop. Eh ben, on va faire du bon boulot avec ça. Je suis en train de voir pour le manche, je n'ai pas encore la longueur, je vais laisser par rapport au bout de bois que j'avais, je pense que, oh non, c'est bien, c'est une belle longueur, je vais un peu plus long, c'est 350 au lieu de 250, c'est à peu près la même chose qu'un marteau, c'est bien, c'est pas mal, c'est bien. Ce projet est maintenant terminé, j'ai pris plaisir à fabriquer mon propre maillet en bois, du chêne, du sapin, la chute d'un montant de porte, une autre chute de sapin. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne DB Bois, activez la petite cloche des notifications, vous suivrez toutes mes aventures. Je voudrais faire un petit coucou à mon petit neveu, Dulou, qui me regarde presque tous les jours, d'après son papa. Salut Dulou, et je vous dis à la prochaine dans d'autres aventures. Allez, ciao !